... par les vulcanisateurs, devant les membres de la Commission nationale des luttes contre la fraude minière SNL-FM, mais à l'intérieur, une grande quantité de minéraux décollent en un acte qui révolte. Des véhicules avec des pneus minéralisés qui roulent, dépassent... Info 243, la référence de l'actualité. Première vue, ce sont des simples pneus d'une Jeep, intercepté dimanche à Routoboku par la police des mines, démonté par les vulcanisateurs, devant les membres de la Commission nationale des luttes contre la fraude minière SNL-FM, mais à l'intérieur, une grande quantité de minéraux décollent en un acte qui révolte. Des véhicules avec des pneus minéralisés qui roulent, dépassent un peu notre entendement. Je ne sais pas si la nouvelle technologie au Congo a pris un peu de l'avance. Vous verrez que c'est plus ou moins 600 kilos qui sont dans les pneus neufs, avec des chambroyers, avec des coltants de très bonne qualité et ça roule ! Kitan, Roubaïa ou Ngungou... Mais on vient de comprendre, ces réseaux sont très bien organisés. Ils prennent des minéraux, ils réduisent leur gradinométrie. Ils les broient, ils doivent avoir des usines associées au quadro. Vous vous êtes rendus compte que pour que les pneus soient conditionnés de cette manière-là, il y a des quadros qui ont pris maintenant aussi le goût de s'associer aux fraudeurs pour les aider à monter ça. Je leur dis, prenez que 3 à 6 mois, que les véhicules qui traversent nos barrières Routoboko et Mubambiro roulent sur des pneus minéralisés, prenez une moyenne de 4 à 5 véhicules par jour. Je crois que ce premier producteur du coltant allait rebondir. C'est des minéraux qui devaient passer à la barrière, ils payent tout ce qu'il faut, ils insultent même nos policiers, on ouvre tout bonnement. Ils roulent sur des minéraux, ils les amènent de l'autre côté. Le coordonnateur provincial de la CNLFM en appelle au sens patriotique de tout un chacun. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut patriotique qui doit partir du sommet jusqu'à la base. Nous devons tous nous mobiliser. Un tel véhicule, vous me direz que non, il y a la loi pour le restituer. Non, je demande aux parlementaires, s'il y a des lois qu'il faut corriger, c'est des lois comme ça. Un véhicule qui met de pneus, il prend nos minéraux, il l'amène à l'étranger, on dit non, voilà, le propriétaire du véhicule n'était pas au courant, la loi dit que celui qui a transporté ne pose pas de problème. J'estime que ce véhicule ici, qu'on vienne me couper la tête pour la restituer. Notons que cette jupe reste entre la main des services spécialisés et les enquêtes se poursuivent pour savoir qui en est le propriétaire pour des poursuites judiciaires. Info 243, la référence de l'actualité Depuis dimanche dernier, lors des opérations misclées menées par l'armée régulière avec la puifée aérienne, le commandant est fardessé pendant la conquête de Ngoala Erziekere ainsi que la libération de la population prise en otage par ces terroristes. Info 243, la référence de l'actualité Ngoala, localité située à 12 km au sud de la ville de Bounia, le dernier bastion du groupe armé Codéco Bar ALC, désormais sous contrôle des forces armées depuis le dimanche dernier, lors des opérations misclées menées par l'armée régulière avec la puifée aérienne. Le commandant de la troisième zone de défense, lieutenant-général Yav Filemo, qui a coordonné ces opérations, est atterri aujourd'hui à Ngoala, au bord de l'hélicoptère de l'Effardessé, accompagné du commandant sectaire opérationnel général Yav Avoulangola-Rober. Sur la ligne de front, le patron de la troisième zone de défense, lieutenant-général Yav Filemo, a loué les professionnalismes d'Effardessé pendant la conquête de Ngoala Erziekere ainsi que la libération de la population prise en otage par ces terroristes. Dabour, eh, vous avez la félicitation à la majeure générale ! Je vois que vous avez la félicitation à la maison d'amir, vous avez la félicitation à la maison. La vie est la félicitation à la maison d'amir, vous avez la félicitation à mon famille. ... Dorénavant, l'autorité de l'Etat vient d'être restaurée sur cette partie de la République où les drapeaux congolais flottent. ... Je crois que ça, c'est une manipulation. Parce que moi, je suis né à Calémy, grandi à Calémy, je suis à Calémy, j'ai vu à Calémy. Politiquement, je veux vous dire que les projets ici, ce n'est pas les projets de l'exécutif provincial. Ça, il faut que les gens arrêtent de tromper la population. Ça, c'est une escroquerie politique. Le projet ici, c'est depuis le gouverneur Kitangala, quand il fut le commissaire spécial, où Kitangala est devenu gouverneur. On l'appelait d'abord commissaire spécial. C'est là qu'on a, après la province, quand on a fait le découpage, c'est qu'on a vu pour la première fois, on commence à réhabiliter le boulevard Lumumba. Et c'est le même projet du gouvernement central. D'ailleurs, avec précision, c'est le projet de Matata 2. Vous savez que Matata a connu deux gouvernements, Matata 2. Et c'est le même projet qu'on continue. Aujourd'hui, il n'y a aucun projet de l'exécutif provincial. Je parle en connaissant des causes. Je connais les budgets de la province. Donc, il n'y a pas l'argent qu'on est en train de donner de la part du projet de l'exécutif. C'est le projet du gouvernement central. C'est ACGT qui exécute. Il y a encore un autre projet, Matata Forest, qui exécute. Des histoires de lampadaires que vous êtes en train de voir. Donc, Zoé est venu. Il a tout trouvé ici. Donc, il n'y a rien. Et il n'y a rien qu'on nous dise. Quelles sont les routes qu'on a déjà arrangées ? Moba, Kongolo, Manono, partout. Il n'y a rien. Alors, ce que vous voyez ici, des maisons qui poussent ici, ce sont des maisons des privés qui construisent Calémi. Ce n'est pas la province qui donne l'argent aux privés de construire. Alors, il faut qu'on arrête. Parce qu'ils ont cette politique. Quand on veut ouvrir, on veut asphalter les bretelles ou bien boulevard, vous allez voir tout l'hémicef de la province, de l'exécutif, se présenter là-bas pour dire que c'est la province qui fait ça. Non. Donc, je vous dis, monsieur le journaliste, que l'exécutif de la province a des comptes à rendre pour nous présenter le bilan de la gestion ici. Donc, il y a beaucoup de choses sur la gestion administrative. On ne peut même pas parler. C'est vraiment une gestion balbutiante où on ne respecte rien. Comment on peut casser les maisons des gens sans en arrêter, sans indemniser les gens ? Et vous trouvez qu'on est en train de bien gérer ? Et on instrumentalise les gens pour dire non, voilà. Non. Je crois qu'on ne peut pas se voiler la face et nous disons clairement qu'il faut qu'on arrête ce genre de mensonge. Parce que nous sommes en train de suivre sur les réseaux sociaux où on parle qu'il y a 67% des ouvrages qu'on a déjà exécutés par l'exécutif provincial. Je crois que tout ça, ce sont des mensonges. C'est vraiment honteux de ne pas dire chose comme ça. Vous avez été à Mont-Bas un peu partout. Vous connaissez vous-même. Il n'y a rien qui se fait. Nous avons des défis ici. Le pont du Congo là-bas, jusqu'à présent. Quand on vous parle de ça, on vous dit non, c'est le gouvernement central qui va faire ça. Mais il n'y a pas un impact sur la province. Je ne vois pas ça comme une urgence. Donc tout ça. Voyez même le pont Kituku ici. Il y a un trou. Depuis que ce trou est là, pourquoi ne pas arranger en attendant ? Vous êtes aussi calémiard. Voyez par exemple la route Makala. C'est une route nationale. C'est la nationale numéro 5. Ça ne se fait pas. Et ça se trouve dans la ville de Kalemi. Pourquoi on ne fait pas ? Si on peut arranger la ville, on peut commencer par ça. C'est une trichérie. C'est une escroquerie politique de présenter les œuvres de Kalemi ici et mettre sur les dos de quelqu'un et le faire passer comme un sauveur, comme un bâtisseur. Personne ne peut barrer l'histoire. Quand l'histoire fait le chemin, il ne faut pas la barrer. Ça risque de vous emporter. Info 243, la référence de l'actualité. Sous les hauts patronages de 100, l'excellence Félix Antoine Chilombo Tchisekedi, président de la République démocratique du Congo, la société Congo Railway Development AG lance officiellement une étude de faisabilité de la mise en concession de 10 000 km des infrastructures ferroviaires et de l'exploitation de l'activité de voies ferrées en République démocratique du Congo. Ville-province de Kinshasa, c'est bien ici que se déroule la toute première conférence de presse du Congo Railway Development AG. Nous sommes ici aujourd'hui pour la réalisation d'une vision. Et c'est une vision du chef de l'État pour l'industrialisation de votre pays ici. Mais c'est aussi une vision de beaucoup de gens congolais. Et nous, nous dire que c'est un projet de le congolais pour le congolais. Il s'agit de 10 000 km de nouvelles lignes de chemin de fer pour relier le 26 province dont dispose la RDC, un projet évalué à plus de 20 milliards de dollars américains, financé par la société Congo Railway Development AG pour une période de 30 ans. Congo Railway Development AG, également appelé Congo Railway, ne vient pas accaparer les entreprises publiques ferroviaires existantes. Au contraire, elle vient s'associer avec elle afin de reconstruire et de rallonger les infrastructures ferroviaires existantes, les équiper, les exploiter ensemble en vue de répondre aux besoins légitimes des mobilités de biens et de personnes dans notre pays. Avec une portée régionale très considérable, cet ambitieux projet vise également à faciliter la connexion des neuf pays voisins qui entourent la RDC, stratégique pour le développement du pays, mais aussi un moteur qui va stimuler la compétitivité de l'économie nationale afin de renforcer le volume des exportations du pays sur le plan continental. Le chemin de fer va faciliter la circulation de biens et de personnes et va accroître la mobilité des travailleurs et la diversité alimentaire à travers le pays. C'est ainsi que le fromage de goma qui aujourd'hui arrive péniblement par avion atterrirait à moindre frais dans l'assiette des compatriotes de Matadi. Les bitoyos de Lubumbashi arriveront fraîchement à Kikwit. Le maïs de Kanyamakasese sera consommé ici à Kinshasa. L'huile de palme de Boudjala sera consommée en Gandajika. Le litouma de Kisangani sera servi dans le restaurant de Kolozi. Le délicieux mangoustan de Kisantou sera consommé à Popokabaka et le mikebuka de Kalemi seront savouré avec délices à Guadolité. Ce projet vise également à améliorer l'indice de la main-d'oeuvre qualifiée du pays, une opportunité non négligeable pour l'essor économique de la RDC, un pays aux allures d'un continent avec une capacité démographique avoisinant les 100 millions d'habitants. Le chemin de fer comme vous le savez c'est quasiment l'épine dorsale du développement de ce pays puisque vous le savez nous avons par le passé nous n'avons pas eu cette chance-là d'avoir un chemin de fer bien entretenu faute de moyens ou surtout à la suite du manque de volonté politique. Cette volonté est là. Cette fois-ci je crois que nous allons tous congolais, tous les congolais nous allons mettre nos énergies ensemble pour que ce projet qui est un projet risqué pour ces investisseurs mais ce sont des investisseurs qui savent naturellement prendre des risques des bons risques et je suis convaincu que les risques qu'ils viennent de prendre c'est un risque qui sera bénéfique puisque nous entendons nous honorer nos engagements. Les études de faisabilité de ce vaste projet ferroviaire sont inscrites dans une collaboration avec l'État congolais une grande opportunité de création d'emplois directs et indirects pour le pays. Par les études préliminaires pré-faisables et puis la deuxième partie c'est l'étude de faisabilité bancaire. Donc chaque partie de l'étude prendra six mois environ donc une année au total. Vous allez remarquer dans ce diapo il y a plusieurs tâches techniques différentes à exécuter et il y a des tâches qui doivent être exécutées en parallèle. Et ce qui est encore plus important c'est la partie de l'évaluation de l'ingénierie les installations ferroviaires la construction des ponts les tunnels les travaux de terrassement les signalisations et consorts. C'est la plus grande partie au fait de cette étude de faisabilité. Congo Highway Development AG sera sans nul doute l'un des concepts les plus connus en RDC dans les 5 ou 10 prochaines années au regard de sa portée sociale. A cet effet ici est de préciser que la vétusté et l'absence criant en infrastructures de base dont fait preuve notre pays constitue un frein non négligeable au développement économique déjà dit par mes prédécesseurs entre autres l'acheminement des produits vivriers produits dans les zones agricoles vers les centres urbains et occasionne ainsi une flambée des prix de première nécessité d'où une forte dépendance de la RD Congo à l'importation. Ce regroupement d'investisseurs s'est engagé à mettre à la disposition de la RDC 10 000 km de réseaux ferroviaires dont 5 000 sont à construire et 5 000 autres à reconstruire et à moderniser. C'est un projet qui est salutaire c'est l'occasion justement de relancer l'économie du pays et les infrastructures même au niveau national avec le nouveau leadership que nous avons à la tête du pays voilà que les occasions se présentent pour que nous puissions aller de l'avant et faire beaucoup mieux que ce que nous avions avant. En ce jour on lance les études de faisabilité pour le projet qu'on vient de nous présenter et au nom de Dieu nous allons couper ces ribonds pour permettre à ce que ce grand projet puisse se réaliser et puisse profiter à la nation congolaise et à l'Afrique. Souffrant de la vétusté de ces infrastructures et les conditions précaires que traversent ces personnels la société congolaise de port et transport la société nationale de chemin de fer et la société de chemin de fer d'où les fleuves vont fusionner avec Congo Railway Development AG pour constituer une grande société appelée chemin de fer du Congo. Cette fusion n'est nullement pas synonyme de liquidation de ces services de l'Etat. Au contraire c'est une association qui a pour but de reconstruire et de rallonger les infrastructures ferrovières existantes et les équiper ainsi que les exploiter ensemble en vue de rependre aux besoins légitimes de mobilité de biens et des personnes en RDC. Quelques avantages à noter au cours de l'exécution de ce projet il y a notamment la création d'emplois la croissance économique les primes d'assurance l'amélioration du climat des affaires la coopération avec les camionnaires et un pacte du chemin de fer sur l'appartenance de la RDC à la zone de libre-échange continentale africaine. L'investissement du Congo Railway Development AG va générer de ressources financières substantielles en termes de primes d'assurance sa ressource colossale sera injectée dans le secteur bancaire congolais qui a désespérément besoin de ressources longues afin de financer des investissements à long terme. Les banques locales pourraient ainsi accéder à des ressources à des taux compétitifs et ainsi financer la construction de logements décents et financer également leur acquisition par le ménage ainsi que susciter un boom immobilier. Il faut noter que 100 000 personnes vont bénéficier d'un emploi direct et 200 000 autres vont bénéficier aussi des emplois au cours de l'exécution de ce projet. Goumoura Highway Development Mobilité Sécurité et Efficacité Info 243 La référence de l'actualité Je crois que ça c'est une manipulation parce que moi je suis né à Calémie grandi à Calémie je suis à Calémie j'ai vu à Calémie politiquement je vais vous dire que les projets ici c'est pas le projet de l'exécution provincial ça il faut que les gens arrêtent de tromper la population ça c'est une escroquerie politique le projet ici c'est depuis le gouverneur Kitangala quand il fut le commissaire spécial où Kitangala est devenu gouverneur on l'appelait d'abord commissaire spécial c'est là qu'on a après la province quand on a fait le découpage c'est qu'on a vu pour la première fois on commence à réhabiliter le boulevard à Rumumba et c'est le même projet du gouvernement central d'ailleurs avec précision c'est le projet de Matata 2 vous savez que Matata a connu deux gouvernements Matata 2 et c'est le même projet qu'on continue aujourd'hui il n'y a aucun projet de l'exécution provincial je parle en connaissant des causes je connais les budgets de la province donc il n'y a pas l'argent qu'on est en train de donner de la part du projet de l'exécutif c'est le projet du gouvernement central c'est ACGT qui exécute il y a encore un autre projet Master Forest qui exécute des histoires des lampadaires que vous êtes en train de voir donc Joé est venu il a tout trouvé ici donc il n'y a rien et il n'y a rien qu'on nous dise quelles sont les routes qu'on a déjà arrangées MOBA Kongolo Manono partout il n'y a rien alors ce que vous voyez ici des maisons qui poussent ici ce sont des maisons des privés qui construisent Kalemi ce n'est pas la province qui donne l'argent aux privés de construire alors il faut qu'on arrête parce qu'ils ont cette politique quand on veut ouvrir on veut asphalter les bretelles ou bien boulevard vous allez voir tout l'hémicef de la province de l'exécutif se présenter là-bas pour dire que c'est la province qui fait ça non donc je vous dis monsieur le journaliste que l'exécutif de la province a des comptes à rendre pour nous 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 présenter le bilan de la gestion ici donc il y a beaucoup de choses sur la gestion administrative on ne peut même pas parler c'est vraiment une gestion balbiciante où on ne respecte rien comment on peut casser les maisons des gens sans en arrêter sans indemniser les gens et vous trouvez qu'on est en train de bien gérer et on instrumentalise les gens pour dire non voilà non je crois qu'on ne peut pas se voiler la face et nous disons clairement qu'il faut qu'on arrête ce genre des mensonges parce que nous sommes en train de suivre sur les réseaux sociaux où on parle qu'il y a 67% des ouvrages qu'on a déjà exécutés par l'exécutif provincial je crois que tout ça ce sont des mensonges c'est vraiment honteux de ne pas dire des choses comme ça vous avez été à Mont-Bas un peu partout vous connaissez vous-même il n'y a rien qui se fait nous avons des défis ici le pont de Congo là-bas jusqu'à présent quand on vous parlez de ça on vous dit non c'est le gouvernement central qui va faire ça mais il n'y a pas de un impact sur la province je ne vois pas ça comme une urgence donc tout ça voyez même le pont qui toucou ici il y a un trou depuis que ce trou est là pourquoi ne pas arranger en attendant vous êtes aussi calémiard vous voyez par exemple la route Makala c'est une route nationale c'est la nationale numéro 5 ça ne se fait pas et ça se trouve dans la ville de Calémiard pourquoi on ne fait pas si on peut arranger la ville on peut commencer par ça c'est une trichérie c'est une escroquerie politique de présenter les œuvres de Calémi ici et mettre sur le dos de quelqu'un et le faire passer comme un sauveur comme un bâtisseur personne ne peut barrer l'histoire quand l'histoire fait le chemin il ne faut pas la barrer ça risque de vous emporter ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas